Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Cette semaine, je vous propose un épisode bien particulier et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'il met à l'honneur une association de la ville de Hier, dans le Var. Hier, c'est toute mon enfance. J'y suis née et je reste toujours très attachée à cette jolie ville côtière. Cela me fait donc énormément plaisir de mettre pour la première fois en six ans une association de cette ville à l'honneur au micro de Basilic. La seconde raison, sûrement la plus importante, c'est que cet épisode s'inscrit dans le cadre du Podcaston, un événement caritatif qui réunit plus de 400 podcasteurs et podcasteuses francophones. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous emmener avec moi à la découverte de l'écolieux du Plan Dupont, un tiers-lieu nourricier niché à quelques kilomètres seulement de la mer Méditerranée. Jean Renan, à l'initiative du projet, et Coraline m'ont accueillie au milieu du jardin. Si vous y prêtez attention, vous entendrez sûrement les oiseaux. Dans cet épisode, nous parlerons d'agroforesterie, de permaculture, de mixité sociale au jardin et bien évidemment d'adaptation au changement climatique. Je vous propose de commencer sans plus tarder en écoutant Jean Renan nous raconter la jeunesse du projet. La réflexion autour de ce projet a commencé un peu Var. On s'est rendu compte que, alors qu'on cherchait des produits locaux, c'était un peu la ruée vers les produits locaux pendant le Covid. Il n'y avait plus de produits locaux en fait, puisqu'on avait complètement arrêté tout ce qui était vivrier dans le Var, pour plusieurs raisons qu'on va pouvoir développer. Mais on n'avait plus d'arbots fruitiers, on n'avait plus de maraîchage et donc du coup, finalement, plus de produits locaux qui permettaient de nourrir la population. On a aujourd'hui encore une agriculture, mais qui est tournée vers l'horticulture globalement ailleurs. Et puis ça, c'est historique. Et puis aussi une spécialisation vers la vigne de plus en plus, donc le vin de Provence et l'huile d'olive. Quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de production vivrière dans le Var, on a souhaité remettre en culture des terres agricoles qu'on avait en gestion dans la famille depuis, donc c'était une exploitation familiale jusque dans les années 90, qui avait été vivriers puisque c'était des vergers pour nourrir la population. C'était les premiers circuits courts en France avec un label paysan où ils avaient créé un groupement de producteurs pour mutualiser leur production et après la distribuer aux habitants et aux touristes. Et ensuite, malheureusement, avec la concurrence internationale de l'Italie, de l'Espagne, de l'Amérique latine, du Maghreb, le marché a été inondé de produits à Bakou finalement et les paysans locaux ne pouvaient plus vivre de leur métier et ont dû arrêter leur exploitation, arracher les arbres fruitiers avec des subventions et finalement mettre cette plaine en production avec du blé en conventionnel qui n'était pas du tout adapté, en tout cas au territoire et en tout cas pas pour la population locale. Donc finalement, nous, il restait 10 hectares de friches disponibles. On a proposé à la famille de remettre en culture ces friches et de le faire pour la population, c'est-à-dire du visurier, du maraîchage et de l'arboriculture. Et avec la population, puisqu'on a décidé dès le début de se dire on ne va pas faire l'agriculture, on ne va pas s'installer en tant qu'agriculteur, mais on va mettre à disposition ces terres agricoles à la population pour en faire un lieu, donc un jardin collectif d'abord. Finalement, les habitants viennent cultiver leurs propres fruits et légumes, donc c'est vraiment de l'autoproduction. Et ensuite, avec un volet aussi très important pour nous qui est l'accès aux produits bio et locaux au plus grand nombre. Et donc du coup, nous, on a pris le parti de dire on va rendre disponibles ces terres agricoles à la population et aussi avoir un programme de lutte contre la précarité alimentaire et rendre accessibles ces produits aux personnes qui en ont le plus besoin à notre sens, c'est-à-dire les personnes qui sont en précarité alimentaire, qui aujourd'hui nourrissent beaucoup de produits qui sont des surplus de supermarchés, pas forcément de meilleure qualité, on ne va pas se mentir. Et donc du coup, permettre à ces gens-là d'avoir accès à des produits bio et locaux, c'était vraiment un enjeu fondamental. Et il y a une troisième mission qui est promouvoir la transition écologique et agricole, en montrant qu'on peut produire beaucoup sur des petites surfaces pour le plus grand nombre en méthode agroécologique, en s'exonérant de contraintes de marché, parce que nous, on ne vend pas les produits, on les donne, soit à des personnes qui viennent cultiver leurs propres fruits et légumes, soit à des personnes en précarité alimentaire, mais de montrer aussi que ce modèle agricole peut fonctionner pour produire. Et donc après, les contraintes de marché, elles sont aussi dépendantes d'un contexte international et de subvention publique qui vont aujourd'hui davantage vers l'agriculture conventionnelle très mécanisée, très dépendante aux produits phytosanitaires. Et donc du coup, qui est la reproduction d'un modèle qui a 50-60 ans. Et on essaie de montrer qu'il y a une autre agriculture possible. Elle a des contraintes, évidemment, puisqu'on a décidé de ne pas mécaniser. Donc du coup, il y a besoin de plus de monde pour s'occuper des cultures. Mais en revanche, on est capable de produire bien tout en préservant l'environnement et même en développant la biodiversité. Donc il y a une vraie dimension à la fois sociale et environnementale et on y reviendra. Dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à cette partie de jardin un peu participatif. On reviendra sur votre projet de verger un peu plus tard, mais on va se concentrer là tout de suite sur ce qui est déjà en place et effectif, puisque le verger, c'est pour horizon j'imagine 2025 ou quelque chose comme ça. Sur le terrain sur lequel on enregistre aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu et comment ça se passe une semaine ou un mois type à l'écolieux ici et ailleurs ? Donc la parcelle sur laquelle on se trouve, c'est une parcelle de un hectare et donc elle est constituée d'un mandala en son centre. Donc c'est un design en permaculture assez répandu. Donc c'est un cercle avec une quarantaine de rayons sur lequel se trouvent diverses planches de cultures. Donc aujourd'hui, on est en mars, on a des fèves, on a des poireaux, on a de l'oignon, on a de la blette, des salades, quelques choux raves et du chou kale. Voilà, j'ai rien oublié. Et en son centre, donc dans le mandala que nous avons, on a dessiné un ying et yang d'herbes aromatiques. Donc on peut retrouver du thym, du marin, la sauge, diverses herbes pour donner un petit peu de goût au plat qu'on peut faire. Donc à côté du mandala, enfin autour du mandala, on a aussi des arbres fruitiers. On en a plus de 80 qui ont été plantés. Donc on a des abricotiers, on a des figuiers, des nachis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un arbre qui est entre la pomme et la poire en termes de fruits et qui est originaire du Japon, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on a planté ce type d'arbre car il était assez adapté en termes de climat. On a aussi des rangs de culture où on a quelques fraisiers, cardons, artichauts et on vient de planter des pommes de terre. Donc ça c'est en complément du mandala en termes de culture. Et après on a des petits aménagements pour favoriser la biodiversité. Donc je pense notamment à l'hôtel à insectes qu'on trouve au bout. Bon alors c'est pour favoriser la biodiversité mais c'est aussi pour la vocation pédagogique pour montrer au public qu'on peut accueillir les différents types de matières dans lesquels peuvent se loger nos amis les insectes. On a aussi des nichoirs à chauves-souris ou à oiseaux. Et on a aussi une mare écologique qu'on a mis dans un coin du terrain. Donc c'est une mare qui se remplit uniquement par l'eau de pluie. Et le but c'est d'avoir un point d'eau pour toute biodiversité qui est aux alentours. Donc oiseaux, abeilles, insectes. Donc ça c'est un aménagement qu'on a créé. Et on a aussi une ruche pédagogique pour montrer au public qu'on peut accueillir comment fonctionne une ruche, comment travaillent les abeilles. Donc voilà on a des aménagements qui sont productifs mais il y en a aussi des aménagements qui sont plus à vocation pédagogique. Parce que comme disait Jean-Renand tout à l'heure, on a une mission de sensibiliser et promouvoir l'agroécologie. Et au niveau des récoltes, comment est-ce que ça se passe ? Vous accueillez du public, vous distribuez des paniers puisque c'est l'objectif aussi. Comment ça se passe aujourd'hui ? Alors il y a eu une décision qui était prise par l'association, par les collectifs qu'on a créés depuis 2021. En fait la première année on a dit on va faire des cultures en collectif parce qu'on avait très peu de terrains cultivés. Vous avez une cent cinquantaine de membres, c'est ça ? Oui ça, aujourd'hui on a 150 membres actifs parce qu'après on a plus de membres que ça parce que tous les gens qui participent à des événements deviennent membres de l'association mais des membres actifs véritablement qui viennent régulièrement, il y en a 150. Et donc dès le début en fait nous on a pris le parti de dire on va faire des aménagements collectifs où tout le monde va cultiver la même parcelle. Et on a quand même laissé le choix à ce collectif parce qu'il y a un des principes qui est, c'est le collectif qui décide des orientations de l'association ou en tout cas sur la partie jardin collectif et du coup on leur a dit un an plus tard est-ce que vous voulez garder cette logique de jardin collectif ou est-ce que vous préférez avoir des parcelles individuelles que vous voulez cultiver, chacun va cultiver lui-même. Comme on retrouve assez communément dans les jardins partagés etc. Et étonnamment ou pas mais le collectif dans quasiment son entièreté a dit on préfère garder cet aspect collectif pour plusieurs raisons. Alors un on fait de la permaculture donc on fait des rotations de culture donc ça c'est vraiment un des principes de la permaculture c'est de faire des rotations pour que les différentes cultures se nourrissent les unes les autres en fonction des saisons et en fonction des années pour que la terre ne soit pas appauvrie mais que soit plutôt enrichie. Donc ce qui dit rotation de culture dit sur un des quartiers du Mandala on va avoir une année des fèves et puis l'année suivante on va avoir des tomates ou des choux. Et donc du coup c'est plus compliqué de faire des parcelles individuelles dans cette logique-là. La deuxième raison qui nous a été donnée par le collectif c'est que c'était moins contraignant en fait que des parcelles individuelles parce que finalement on peut partir deux semaines en vacances Oui tout le monde peut s'en occuper Tout le monde s'en occupe et on sait très bien que quelqu'un va s'occuper du jardin. Et donc on n'est pas là en train de se dire on est pieds et poignets avec une parcelle où on est obligé de venir toutes les semaines à cultiver, à désherber, à récolter etc. Et il peut y avoir de la perte. Là il n'y en a pas parce que finalement les gens tournent et s'occupent collectivement de cette parcelle. Donc ça c'était vraiment très important. Et la troisième raison c'est que les gens sont accompagnés par un autre coordinateur technique qui est lui formé en agroécologie. Et donc du coup chaque session il les accompagne même si les décisions sont prises au collectif il y a quand même un expert qui peut vraiment guider. et en plus les gens peuvent travailler ensemble. Ils ne sont pas chacun sur sa parcelle en train de faire son truc dans son coin. Et donc du coup il y a de l'apport de connaissances, il y a de l'entraide, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps qui ont déjà fait une saison d'hiver, une saison d'été etc. et qui connaissent maintenant comment est-ce qu'on plante, comment est-ce qu'on désherbe, comment est-ce qu'on entretient le terrain. Et donc du coup font de la transmission de savoir aux autres. Et donc tout ça a fait qu'on a décidé de continuer ce travail collectif, de garder cet esprit collectif et qui est aujourd'hui plébiscité par l'ensemble des adhérents. Donc chaque semaine on a deux sessions accompagnées par notre référent technique, notre coordinateur technique. Donc on a une vingtaine à peu près de personnes par session qui viennent. Donc un coup on fait des semis, un coup on va planter des salades, un coup on va désherber telle planche. Et il y a plusieurs ateliers qui sont faits dans l'après-midi. Chacun se mêle là où il a le plus d'appétence et là où il a envie de s'impliquer. Il y a des travaux plus de force, il y a des travaux plus de précision, donc en fonction aussi des possibilités physiques des uns et des autres. Et ensuite les personnes qui sont venues à la session peuvent repartir avec la récolte du jour. Et donc ils partagent globalement la récolte du jour. On n'a pas du tout de problème de personnes qui prennent trop, des personnes qui n'ont plus assez, etc. En tout cas on n'a pas eu encore ce problème là. On a plus d'ailleurs l'inverse des gens qui n'osent pas prendre parce qu'ils se disent ça va manquer à quelqu'un. Donc on a dû surtout au début dire non mais prenez parce que sinon ça va rester. Ça va se perdre. Mais il y a plus cet esprit là de dire je ne veux pas prendre plus que... Enfin je ne veux pas que les gens manquent de quelque chose parce que j'ai pris trop. Et donc on a aussi un partenariat avec une association qui fait des maraudes pour les sans-abris. Et donc chaque semaine ils peuvent récupérer une partie de la récolte pour pouvoir faire les repas pour les sans-abris. Ils font un repas pour une vingtaine ou une trentaine de sans-abris par semaine. Et donc du coup les produits frais de légumes sont majoritairement pris au jardin chez nous. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre à la fois de fournir les habitants qui viennent... Enfin les membres qui viennent cultiver. Et en plus notre mission de lutte contre la précarité alimentaire, commencer aussi par là à fournir des légumes pour l'association de maraudes qui puissent en faire profiter les sans-abris de hier. C'est la question que j'allais poser parce qu'il y a un véritable enjeu aussi de mixité sociale autour de ces ateliers, de ces événements et d'investissement. Et s'investir dans un jardin partagé c'est du temps qu'ont pas forcément les familles les plus précaires non plus parce qu'on sait qu'elles occupent des emplois qui sont fatigants et peu rémunérateurs. Et donc c'est comme ça aussi que vous arrivez à pallier, si j'ose dire, ce déséquilibre. On s'est rendu compte quand même qu'on a une forte mixité sociale au jardin quand même. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont besoin de ces produits pour se nourrir parce que sinon ils ne pourraient pas acheter des produits bio et locaux dans le commerce parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils viennent des quartiers populaires, parce qu'ils sont dans une précarité quand même forte. Donc ça c'est des membres actifs qui sont dans cette situation-là, qui viennent. Des familles. Des familles, des personnes seules, isolées. On a quand même pas mal de personnes comme ça. On a aussi des CSP+, qui sont plutôt des gens engagés dans l'écologie. On a des familles qui viennent plus sur les sessions en week-end parce qu'en effet, le temps scolaire, le temps de travail fait qu'ils ne peuvent pas venir forcément dans la semaine. Mais on a un samedi sur deux, on a une session jardin qui permet à ces personnes-là de venir. Et on a aussi chaque mois un chantier participatif d'un week-end entier pour pouvoir aussi faire des plus grosses infrastructures. On a clôturé le terrain en chantier participatif, on a monté la serre en chantier participatif, on a mis en place les planches de culture en chantier participatif, on a monté le système d'irrigation, on a creusé la mare, on a toutes les infrastructures en fait que vous voyez ici ont été faites en chantier participatif et on continue à les faire parce que pour développer le verger solidaire dont on va parler, pour construire la cuisine, pour construire la bergerie, ça a été des chantiers participatifs mensuels à chaque fois qui ont réuni plutôt 50-60 personnes pour le coup là, parce que les familles peuvent justement plus s'engager, avec encore une fois une mixité sociale assez forte où les gens sont très heureux de se retrouver ensemble, de partager un repas avec les produits du jardin en partie. Et puis les enfants viennent et sont là tout le week-end au vert et ne réclament pas leurs tablettes ou leurs téléphones, ils vont construire des cabanes plutôt dans la nature. Donc il y a ce côté-là aussi très fort de lien social qui se crée à la fois dans la pratique collective du jardinage, mais aussi avec tous les à-côtés, avec les chantiers participatifs. Et là vous avez envie d'aller plus loin puisque le jardin, on l'a dit, ça fonctionne bien. Enfin, vous avez envie d'étendre vos activités pour aller plutôt sur la création d'un verger qu'on a pu visiter. Alors ce n'est pas encore terminé, mais c'est sur la bonne voie. Pourquoi le verger ? Vous le disiez au tout début, tous les deux, la région d'hier était quand même assez connue à l'époque pour ses cultures de fruits. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu. On est aussi sur un climat qui est différent. Comment est-ce que vous prenez ces paramètres en compte, ces aspects climatiques ? Et quelle est la vision de ce verger ? Est-ce que ce sera le même fonctionnement, un verger participatif, en sachant que j'imagine que ça demande quand même moins de travail au quotidien une fois que les arbres ont été plantés qu'un jardin potager ? On a fait appel à des bureaux d'études pour ne pas faire n'importe quoi. Donc on avait fait, si je ne dis pas de bêtises, Jean-Renand tu me corriges, même avant le jardin, une étude de sol. Donc il y avait le verger qui en avait profité, enfin la parcelle dédiée au verger qui en avait profité. Et puis il y a eu une étude hydrologique, un peu technique. Donc en gros, cette deuxième étude, c'était pour voir si on pouvait récupérer des eaux de pluie, puisqu'on est entouré de collines. Et donc la parcelle du verger est à côté d'un chemin où peuvent risceler les eaux de pluie. Et donc ça pouvait être intéressant de récupérer dans une bassine, même si le terme est un petit peu polémique aujourd'hui. Mais le but était de récolter ces eaux de pluie pour pouvoir bénéficier de cette eau naturelle et pas qu'elle parte directement à la mer. Et aussi faire des économies d'eau, entre guillemets, puisque ça permet d'irriguer le sol naturellement, même s'il y a l'utilisation de canaux après en complément et d'arrosage goutte à goutte et du paillage pour éviter l'évapotranspiration, etc. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'on est relié au canal de Provence. Et donc c'est vrai que le canal de Provence, rien ne nous assure qu'il nous irrigue à Vita Aeternam. Donc c'est vrai que d'avoir des solutions comme ça d'appoint, ça permet d'avoir un petit plan bœil, tout simplement. Donc voilà, bureau d'études. Et puis donc notre référent technique, coordinateur technique qui est toujours là en appui pour nous guider dans quel choix d'arbres planter, où le planter, comment le planter. Et puis donc une décision de créer ce verger en agroforesterie pour créer un cercle le plus vertueux possible dans cette dimension de développer, préserver la biodiversité des alentours. Donc l'agroforesterie, peut-être que j'explique en deux, trois mots ce que c'est. Le principe, c'est d'avoir différents strates d'arbres. Donc on va avoir des grands arbres. Donc ici, des arbres fruitiers. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des amandiers, on va avoir des pistachiers, des pommiers sauvages, des jujubiers. Donc ce n'est pas forcément des arbres auxquels on peut penser à premier abord en termes d'arbres fruitiers, mais c'est aussi tout l'intérêt, c'est aussi de promouvoir des variétés dont on n'a pas forcément connaissance et de leur retrouver ce goût-là aussi. On va avoir aussi des arbustes entre ces grands arbres et au pied des arbres fruitiers, on a des légumes qui pousseront. Donc comme ce qu'on a finalement au niveau du jardin, on aura aussi des légumes, mais là, sur différentes strates. Et donc, en complément de la dimension légumes-fruits, on a aussi des... L'élevage est intégré dans l'agroforesterie. Donc nous, on a un partenariat avec un apiculteur qui a une quarantaine de ruches qui seront positionnées aux alentours du verger pour faciliter la pollinisation, donc aussi bien des arbres que des légumes. Et nous avons aussi... Donc la personne qui est référente technique est aussi aviculteur, donc il a des poules pondeuses. Et donc d'ici quelques mois, il me semble qu'il aura 200 poules à peu près pondeuses. Et il a créé un poulailler déplaçable, donc il peut déplacer, comme son nom l'indique, sans poulailler, sans problème, dans lequel les poules peuvent se réfugier la nuit. Et donc les poules sont invitées à parcourir ce verger qui est donc écloturé pour pouvoir fertiliser, gratter la terre. Et donc avec la fiante de poule, apporter aussi des compléments, de la nourriture pour le sol tout simplement. Donc ce verger solidaire en agroforesterie, on va planter à peu près 1000 arbres. À quel horizon ? D'ici trois ans. Donc ça va se faire en plusieurs temps. On a commencé à planter des oliviers, là, début mars. Donc on a 250 oliviers qui vont constituer une petite oliveraie. Et puis après viendront d'autres essences d'arbres compléter ce verger. Donc 1000 arbres et donc les récoltes de aussi bien fruits et légumes iront à destination des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Donc on a créé un partenariat avec les Restos du Coeur de Yerre, le Secours Populaire de Yerre et aussi la Banque Alimentaire du Var. Donc la Banque Alimentaire qui a diverses associations dans les alentours qui pourraient être intéressées de participer. Donc là, l'intérêt, c'est de proposer aux bénéficiaires de ces associations-là de mettre la main dans la terre, de participer, d'être aussi acteurs de leur alimentation et puis de rencontrer aussi d'autres personnes de d'autres milieux sociaux et de repartir avec un panier de légumes. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir distribuer un panier de légumes par semaine à environ une centaine de ménages. Ça me semble assez complet. On traverse en ce moment en France une grosse crise agricole. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Vous êtes au cœur du sujet. Vous disiez en préambule que c'était aussi un moyen de montrer qu'on peut penser notre propre fonctionnement différemment, qu'on peut proposer de nouveaux modèles. En quoi, ici, cet écolieux peut inspirer d'autres communes, d'autres associations ? Et en quoi ça peut être un modèle d'avenir ? Alors, je pense que l'écolieux du Pond-du-Pond n'a pas vocation à révolutionner l'agriculture seule et de se dire qu'on va être le modèle agricole de demain. C'est complémentaire, disons. Voilà. Pour nous, c'est vraiment complémentaire. Et c'est aussi, pour nous, un laboratoire pour les agriculteurs qui, eux, ont envie d'évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui veulent vivre de leur métier qui n'y arrivent pas aujourd'hui, qui aimeraient changer leurs pratiques vers de l'agroécologie, mais qui sont, d'une, pas soutenus par les pouvoirs publics forcément et qui ne sont pas forcément soutenus non plus par leur père, par les syndicats majoritaires agricoles, qui, eux, veulent poursuivre un modèle productiviste et conventionnel jusqu'au bout pour pouvoir continuer à gagner de l'argent. Donc, globalement, nous, on s'oppose très clairement à ce modèle majoritaire. On a fait le choix, donc, de le faire en associatif pour les raisons que je vous ai invoquées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas forcément être au prix du marché si on avait décidé de cultiver ces terrains en agroécologie avec les contraintes économiques actuelles. En revanche, si ça fonctionne, alors sur plusieurs plans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le plan agronomique qui est important, je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, à la fois montrer qu'on peut produire autrement, montrer qu'on peut aussi permettre aux citadins d'avoir accès à la terre et de se réapproprier aussi leur alimentation et de comprendre aussi ce que c'est que de cultiver des fruits et légumes parce que ce n'est pas un métier facile. Les agriculteurs, aujourd'hui, nous le disent, ils sont serrés à la gorge par à la fois des injonctions contradictoires qui sont qu'il faut produire sain, mais en même temps, il faut produire à bas coût. Donc, globalement, c'est la cointure du cercle pour eux. Et aussi parce qu'ils ont des consommateurs qui n'ont pas forcément conscience de la difficulté de produire de l'alimentation et donc de ramener aussi les citadins à la terre, de leur montrer, de les mettre en situation, d'être confrontés à cette situation et aussi la joie de produire leurs propres fruits et légumes parce que c'est aussi ça. Finalement, si on pouvait avoir des modèles comme ça dans chaque bassin de vie pour que les gens, alors ce n'est pas la majorité de la population, mais pour que les gens qui ont envie de mettre les mains à la terre, qui n'ont pas accès, parce qu'en milieu rural, finalement, encore maintenant, les gens ont globalement leur potager et ont l'habitude de faire leur autoproduction, j'ai envie de dire, mais on est de plus en plus citadins et donc du coup, on est de plus en plus éloignés de la terre. Et donc, ça permet de donner aussi accès à des citadins à ce travail agricole. Et ça permet aussi de rapprocher aussi le consommateur de l'agriculteur parce que finalement, on comprend mieux comment ça fonctionne et quelles sont les contraintes. Donc, c'est un modèle complémentaire aux agriculteurs. On a des agriculteurs dans le collectif qui sont intéressés par le projet parce qu'on peut être aussi un espace test pour eux, pour faire des tests sur des pratiques, sur des variétés différentes qu'eux ne pourraient pas faire parce qu'eux, ils ont des contraintes de court terme de rentabilité. Nous, on peut se permettre de faire des tests sur du long terme de pratiques d'espèces. Là, on a un test qui va commencer sur le figuier de Barbary pour savoir quelles sont les espèces qui vont le plus s'implanter dans notre région. Après, derrière, pour créer un marché parce qu'aujourd'hui, la figue de Barbary n'est pas un produit de consommation courante pour les Français. Ça l'est pour d'autres populations. Avec le changement climatique, on va avoir ces espèces-là, ces essences, ces variétés qui vont venir sur nos territoires. Après, il faut que les consommateurs soient sensibilisés aux richesses gustatives pour la santé de ce genre de fruits pour qu'après, derrière, il y ait des débouchés commerciaux parce qu'en fait, quelque part, si un agriculteur produit quelque chose qui n'est pas vendu, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Donc, on peut se permettre, nous, de faire ces tests sur du long terme et ensuite accompagner les agriculteurs, plutôt des paysans parce qu'il y a une dichotomie entre agriculteurs et paysans aujourd'hui pour après, derrière, le faire dans leurs exploitations et avoir des débouchés commerciaux. Donc, ça, c'est aussi pour nous important, c'est d'être proche des agriculteurs pour leur dire c'est possible de changer de pratique. On comprend vos contraintes aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de dire on va révolutionner l'agriculture en deux temps, trois mouvements. Par contre, si on ne s'y met pas maintenant, en fait, demain, on n'aura que nos yeux pour pleurer en se disant qu'on aura déjà d'une un territoire à plus 4 degrés et faire de la permaculture à plus 4 degrés, on risque de ne pas savoir faire avec des problèmes d'accès à l'eau qui vont être très importants. Et donc, le modèle méga-maccine qu'on nous vend aujourd'hui est l'antimodèle de résilience sur nos territoires. c'est-à-dire que ça ne sert à rien de privatiser la ressource en eau pour des modèles agricoles qui sont aujourd'hui périmés, qui sont sur des modèles d'exportation vraiment très importants, qui sont beaucoup aussi pour l'élevage parce que finalement, c'est du soja, du maïs pour du fourrage pour les animaux, alors qu'on sait qu'il va falloir réduire notre consommation de protéines animales. Donc, on est vraiment sur un modèle périmé mais qui est aujourd'hui encore fortement promu au niveau politique et au niveau des subventions. Et donc, nous, on veut montrer qu'il y a un autre modèle qui est faisable avec les agriculteurs qui ont envie d'aller dans ce sens-là et avec les habitants qui ont envie aussi de participer à cette transition agricole en se disant que de toute façon, si on veut produire différemment, il faudra qu'on soit beaucoup plus nombreux à faire de l'agriculture. Parce que si on se passe de méga-machines agricoles, si on se passe d'engrais et de produits phytosanitaires, il faudra du monde pour cultiver parce qu'il n'y a pas de secret si c'est soit les machines, soit les bras, globalement. Donc, si on peut le faire de manière collective avec, qu'il soit moins contraignant que d'avoir des hordes de travailleurs agricoles qui sont sous-payés qui pourraient aller faire des travaux des champs qui sont harassants parce qu'on doit rentabiliser des grandes cultures et vendre des produits à bas coût, il va falloir qu'on revalorise la production agricole, en tout cas l'alimentation, en disant que ça a un coût. ça peut être pris en charge par le consommateur mais ça peut aussi être pris en charge par la collectivité via des outils comme la sécurité sociale alimentaire qui sont aujourd'hui des concepts qui sont en train de venir en disant que l'alimentation est au même titre que la santé, que la retraite, des biens communs où la solidarité nationale voire européenne doit jouer à plein et donc du coup on peut mettre en place des systèmes qui permettent à toutes et à tous d'avoir accès à une alimentation saine et qui puisse préserver l'environnement qui aujourd'hui n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est réservé à une certaine élite parce que finalement on a fait ce choix-là de donner accès à des produits à bas coût à la grande majorité des gens et à réserver à une élite les produits qui sont sains et qui sont bons pour l'environnement. Il va y avoir besoin d'adaptation à tous les niveaux y compris jusque dans nos goûts et notre palais puisque vous le disiez tous les deux on va découvrir de nouveaux fruits qui pourront pousser dans de bonnes conditions ici dans une France en 2040 ou 2050. Merci à tous les deux pour cet échange c'était absolument passionnant j'invite bien évidemment les auditeurs et les auditrices qui seraient de la région à venir vous voir et celles et ceux qui ne sont pas de la région à venir vous voir aussi mais à d'autres moments on peut vous retrouver sur internet je mettrai tous les liens dans la barre de description et voilà je pense que je n'ai rien oublié si les auditeurs et auditrices ont envie de vous soutenir ils sauront où vous trouver merci beaucoup Merci à vous Merci beaucoup Cet épisode est terminé j'espère qu'il vous aura plu un grand merci à l'écolieux du Plan Dupont d'avoir pris la parole au micro et surtout à Lola et Jérémy de l'équipe du Podcaston de permettre aux podcasteurs et podcasteuses de se réunir autour de causes qui leur tiennent à coeur rendez-vous sur le site podcaston.org pour découvrir tous les podcasts ayant participé à ce bel événement je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là prenez grand soin de vous je vous donne rendez-vous à l'équipe de l'équipe